Le livre de Bereshit Le livre de la droiture Et c'est là-bas qu'on apprend D'après tous les personnages qu'il y a C'est le seul livre de la Torah Qui raconte une histoire Les autres ne racontent pas une histoire Ils disent tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça Là c'est vraiment une histoire Romancée même, très romancée Très hollywoodienne Et Les méfarchim disent que Bereshit c'est Des gens qui sont dans Bereshit On apprend comment se comporter Dans le monde, dans la vie Soit envers Dieu Soit envers les autres Et donc c'est un livre Extrêmement riche En psychologie Comment réagit-on Dans telle et telle situation D'accord Donc on va le faire dans l'ordre On va évidemment pas passer Tous les commentateurs Parce qu'il y en a une infinité Mais toutes les idées Qu'on a besoin d'éclaircir On va les On va les On va y passer dessus Alors Bereshit Alors Bereshit Rachid tout de suite Vous arrête Il vous dit Ne dis pas que Bereshit Ça veut dire Au commencement Comme on a l'habitude de dire Au commencement Dieu créa Le ciel et la terre Il t'est dit Non ça veut pas dire Au commencement Puisqu'en fait Le commencement c'est après Le commencement c'est après Qu'on va en parler Alors Rachid le dit Bereshit C'est une allusion Tout le monde sait ça A ce qu'on appelle Rachid c'est les prémices C'est le C'est les Les premières choses Qui se comptent Comme on dit en hébreu Rachid col En tout premier lieu Voilà ce que je veux te dire Rachid col Donc il dit Bereshit A cause Des choses importantes Qui sont Israël Et la Torah Ils s'appellent tous les deux Rachid Alors il dit Bereshit A cause de Rachid A cause d'Israël Et à cause de la Torah Barah Elohim Dieu il a créé Le ciel et la terre Donc c'est une C'est une C'est un titre en fait Le passouk Le premier passouk C'est un titre C'est pas pour nous dire Comme on traduit toujours Au commencement Dieu a créé Dieu a créé Le ciel et la terre D'accord Donc qu'est-ce qui s'est passé Avant Ben il te dit Vearetz Et la terre Aïtato Vavou A ce moment là Elle était Donc Comment était-elle la terre Puisque tu m'as réglé Que Bereshit ne veut pas dire Au commencement Elle veut dire Mais pour Israël Et pour La Torah J'ai créé le monde Mais comment il était le monde Ben il te dit Le monde Il était Tovavou C'est-à-dire C'était pas Shamaim Barès C'était Tovavou Tovavou Comme Rachid explique C'est le C'était le L'effarement C'était C'était le Balagan Qu'on dirait En hébreu moderne Pardon Tout était Mélangé Tout était Confus Voilà Il y avait la confusion Totale La terre était Confusion Vechoshere Et l'obscurité Régnait Sur le Théom C'est-à-dire Sur la boule De terre Qu'il y avait D'accord C'est-à-dire Qu'il n'y avait Que de l'eau Tout autour De la terre Vechoshere Et l'esprit De Dieu Merachefet Alpene Ammaim Et l'esprit De Dieu Plané Sur la Sur la face De l'eau Donc C'est pas comme Tu aurais cru Que Dieu A créé le ciel Et la terre Parce que sinon Tu ne comprends pas Si Dieu a créé Le ciel et la terre Donc ça veut dire Le ciel et la terre Il dit non Il n'y avait pas Il n'y avait pas De terre Il n'y avait que De l'eau De l'eau Qui noyait tout D'accord Et à ce moment-là Bayomer et Lokim Dieu a dit Il y a eu Qu'il y ait De la lumière Alors évidemment On s'interroge Qu'est-ce que ça veut dire Il y aura de la lumière Puisque Les astres Le soleil La lune Les étoiles Ne vont exister Que le quatrième jour De quelle lumière Il pouvait y avoir Alors en été C'était une lumière Particulière Une lumière spirituelle D'accord ? Mais les Zohar Dites que c'était La fameuse lumière Qui est cachée Pour les tzadikim Pour le monde futur Le or à ganous La lumière Cachée Pour les tzadikim Au monde futur D'accord ? Pour pas que les rechahim S'en servent Dieu l'a cachée C'est-à-dire C'est quoi ? C'est la lumière De la vérité C'est les secrets Des choses C'est ça la lumière D'accord ? Et en plus Évidemment Il y avait une lumière Probablement Physique Mais il n'y avait Personne pour la voir Puisqu'il n'y avait Pas de créature encore D'accord ? Et D'où on sait Que c'est une lumière Qui a été cachée Parce qu'il y a écrit Vayomer Elohim Yé-i-or Qu'il y ait La lumière Vayé-i-or Tu aurais dit Ben c'est évident Si Dieu a dit Alors ça va être Ça va avoir lieu Pourquoi il y a besoin D'écrire ? Qu'il y ait de la lumière Et il y a eu de la lumière C'est évident Si Dieu l'a dit C'est qu'il y a eu On va pas penser que Dieu décide une chose Et qu'elle ne se fasse pas C'est pour ça qu'on te dit Non La lumière qui a eu C'est pas la lumière Qui avait été prévue La lumière prévue Elle a été cachée Et la lumière qui est restée C'est une autre Une autre Une autre qualité de lumière Donc il y a la lumière Prévue Et la lumière Qui a eu lieu D'accord ? D'ailleurs Éloquim Éloquim Il a vu Vous voyez que jusque là On n'utilise que le schème Éloquim Éloquim Comme c'est connu C'est le nom de Dieu Qui fabrique Qui fabrique C'est le nom de Dieu Qui représente la 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 Simtsum La restriction Donc pour qu'il existe quelque chose Il faut réduire Si vous ne réduisez pas Il n'y a rien du tout Comme quand vous fabriquez Un N'importe quoi Il faut réduire dans vos idées Qu'est-ce que vous voulez faire La fin Vous faites un gâteau Vous n'achetez pas de la De l'essence Vous n'achetez pas de la Du plâtre Vous voulez faire un gâteau Donc vous réduisez Pour savoir ce que vous allez mettre Dans un gâteau Et pas autre chose Vous n'avez pas empoisonné les gens Vous n'avez Donc on voit que Créer C'est réduire Toujours Si on ne réduit pas On ne crée pas Donc c'est pour ça qu'on utilise Le chème Éloquim Voyant Éloquim Donc Éloquim a vu Ettaor Kitov Il a vu que Cette lumière qu'il avait fabriquée Qu'il avait Exprimé de lui Kitov était bon Et alors à ce moment-là Voyavdel Éloquim Ben Aor Ovena Khocher Et à ce moment-là Il a séparé La lumière Du Khocher Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Au niveau physique Au niveau physique Nous Quand on dit la lumière Quand on dit le jour On croit que c'est quand On voit Qu'il y a de la lumière Quand on dit la nuit C'est l'obscurité Alors les Khochami Ils disent pas ça Ils disent Il peut y avoir du jour Ça s'appelle le jour Et pourtant il n'y a pas de lumière Et ça peut s'appeler la nuit Alors que c'est encore jour Alpi Al-Akha C'est comme ça Quand vous vous levez le matin Vous regardez le calendrier Il y a écrit Levé du jour C'est le lever du jour Pourtant il fait nuit Il fait nuit longtemps Avant que Avant que La lumière apparaisse Donc on voit bien que Jours et nuit Ça veut pas dire Obscurité et lumière C'est deux choses Parallèles C'est pas deux choses Qui sont identiques Donc il peut y avoir Du jour Où il fait nuit Et en fin de soirée C'est le contraire Ça s'appelle La nuit Alors qu'il fait encore jour Comme vous regardez le calendrier Vous voyez que Ce qu'on appelle Les trois étoiles Qui déclarent la nuit Pour le Shabbat Ou pour le changement De journée Vous regardez dehors Il fait encore jour Il fait pas noir Il fait jour Donc là On va vous dire par là Que Quand on dit que Dieu a vu que la lumière Était bonne Il y a eu le jour Et la nuit Le recherche La lumière Et l'obscurité C'est pour dire que La lumière et l'obscurité C'est pas seulement Ce que notre calendrier Nous raconte C'est aussi Le spirituel Qu'il y avait derrière Le or C'est pour ça que la Kabbalah Utilise ces termes là Quand elle veut parler De la La vérité Elle appelle ça le or Quand elle veut parler Du mensonge Elle appelle le recherche C'est pour dire que c'est Une similitude entre le or physique Et le recherche physique Et le or spirituel Et le recherche spirituel Ça va ensemble D'accord ? Alors il te dit Vaillard et l'okim Alors c'est intéressant Parce que Comme Rachid va l'expliquer Comme tout le monde le sait La Torah utilise Une terminologie Humaine Ça ne veut rien dire De dire Dieu il a vu Il a des yeux Pour voir D'accord ? On dit dans le Dans le Rambam Que Dieu n'a pas de corps Mais seulement Comme on est incapable De comprendre Autrement Que comme on est nous-mêmes Alors la Torah Elle fait le même jeu Elle joue le jeu Pour que tu puisses comprendre Non ? C'est pas Dieu C'est pas que Dieu a vu Parce que pour voir Il faut avoir des yeux D'accord ? Mais c'est pour faire comprendre Que de la même De la même façon Que quand toi Tu vois Alors Tu te rends compte De quelque chose Alors c'est pour donner La même signification Que Dieu a vu C'est-à-dire Il a Kivyachol Il s'est rendu compte Que La lumière Était bonne C'est pour ça qu'on avait dit Qu'il avait caché Pour les justes Dans le monde futur Et donc Il a séparé Le or Et le chouchère C'est-à-dire qu'il faut absolument Qu'il y ait Pour que le monde fonctionne Il faut qu'il y ait Des contraires D'accord ? Il faut qu'il y ait Des contraires Et c'est pour ça Que la Torah Continue Il te dit Va y créé Du jour Et que ça s'appelle Déjà la nuit Au niveau Alakhic Tu peux voir De la nuit Et que ça s'appelle Déjà du jour Au niveau Alakhic En France par exemple Le ronc Il prie Quand il fait nuit Le matin Le ronc Abraham Ils font la tfilat de Terach On appelle ça On se moque de ça On dit la tfilat de Terach C'est même pas Abraham C'est avant le temps Où on devrait prier En hiver par exemple En France Le lever du soleil C'est 9h du matin Donc qui c'est Qui c'est qui peut prier A 9h du matin Les gens qui travaillent tard Ou qui ne travaillent pas Les gens qui travaillent à 8h Comment ils font Ils prient en vérité Ce qu'on appelle Tfilat de Terach C'est à dire Que c'est vraiment Pas du tout bien Puisqu'ils prient Dans un temps Qui s'appelle encore la nuit A la limite On pourrait encore faire Arvit De la nuit d'avant Ils commencent à faire Ils font chakri A ce moment là Donc 7h et 9 Donc tu vois bien Que la Torah L'appelle jour Alors qu'il fait encore nuit Et comme on a vu tout à l'heure Tu vois les trois étoiles Mais il fait encore jour Ça s'appelle la nuit Alors qu'il fait encore jour Donc là c'est pour ça qu'il te dit Dieu l'a appelé Cette lumière Il l'a appelé Jour Et l'obscurité Il l'a appelé nuit Ça veut dire qu'il y a une On essaye de coller l'un dans l'autre Mais c'est pas vraiment exact C'est pas vraiment exact Il n'y a que dans les heures Claires Que tu peux dire Que c'est la nuit ou le jour Mais au bord Le début et la fin Tu ne peux pas dire Au contraire Tu te trompes complètement Si tu Le matin de Shavuot Le matin de Shavuot Le calendrier Il te dit Trois heures moins quart Levez du jour Mais il fait nuit totale Il fait nuit totale Et pourtant il n'y a pas ça Levez du jour Parce que nos yeux Ne voient pas la lumière Mais pourtant Ça s'appelle le jour D'accord ? Et alors il y a le grand Principe Il y a eu une soirée Il y a eu une matinée Ça s'appelle Un jour Le jour Le jour Un Et de là Les Midrashives Expliquent que Toujours Pour qu'il y ait Du boquer Pour qu'il y ait Un matin Il faut qu'il y ait Un RF d'abord Chez les égoïmes Chez les égoïmes Le jour commence à minuit D'accord ? Chez nous non Le jour commence À la tombée De la nuit d'avant Comme on dit Dans les calendriers Ou dans les Les invitations De mariage Oh Les En fait Ça veut dire que nous On compte le temps D'une de la nuit Au jour Et donc même si Et alors que Les calendriers De l'égoïme C'est à minuit Qu'ils appellent ça La nouvelle journée Et chez nous Ça change tout Ça change tout Kippour Jabbat Toute journée Commence par Par la Par la nuit On t'est dit Va yu Éré Va yu Évoquer C'est un truc Immuable La même chose Il faut qu'il y ait Galoute Pour qu'il y ait Géoula Il faut qu'il y ait Maladie Pour qu'il y ait Bonne santé Il faut qu'il y ait Souffrance Pour qu'il y ait Délivrance Toujours Ça commence par Éré Le monde Commence toujours Par Éré Et après Il est Boké Tu aurais dit C'est Et d'ailleurs L'Akmara Discutent là-dessus Très longtemps Elle te dit que Tous les phénomènes Sont comme ça Éré Après Boké Une femme Elle Le bébé Il est dans le ventre Il est dans Éré Dans l'obscurité Et après Hop Il sort au grand jour Il s'appelle Boké D'où les phénomènes Passent par Éré Après Boké C'est impossible Que tu aies N'importe quoi D'ailleurs Quand tu Première Première Réflexion De quelqu'un C'est Éré Il ne comprend rien C'est l'obscurité Je te donne Un exercice De maths Ou une langue Ou une information Au début C'est Éré C'est noir Tu ne sais pas du tout De quoi ça parle Et après Il y a Boké Après ça c'est clair Donc c'est L'être humain Il est basé Bâti sur le Sur la création du monde C'est à dire qu'il est Toujours en situation de RF Et après en situation de Boké Un enfant Il est RF Il ne sait pas lire Il ne sait pas écrire Il ne sait pas Aller aux toilettes tout seul Il ne sait pas manger tout seul Il n'est que RF Il n'est que obscurité Et les parents sont là Pour lui faire Boké Pour le réveiller Ça et ça et ça Et ça et ça Tu ne verras jamais Un individu Chez les êtres humains Parce que chez les animaux Ça va très vite Les êtres humains Après quelques secondes Ils sont matures Ils vivent tout seul Mais chez les êtres humains Ça prend un temps fou De RF Avant qu'il y ait Boké C'est ce qu'on appelle Le khinur Dans le khinur L'individu reste RF Il reste dans l'obscurité absolue D'accord C'est pour ça qu'il y avait Il y a ces gens là Qui ne mangent pas de viande De lait Alors qu'est-ce qu'ils te racontent Comme manerie Il dit Ben la vache C'est pour son veau Qu'elle a du lait Une espèce d'idiot Tu as déjà eu une vache Une vache laitière Elle a du lait toute sa vie Des 60 litres par jour Quelquefois Le veau Combien de temps il tète Quelques heures Après il s'en va Il n'a plus besoin de sa mère Donc elle lui raconte n'importe quoi D'accord Et les gens Ils gomment Parce qu'ils ne réfléchissent pas Tu as déjà eu une vache Laitière Qui donne à son veau Du lait à son veau Toute sa vie Il naît Le vétérinaire Nettoie La saleté qu'il a sur lui Il va chez sa mère Têter sa mère Quelques heures après Il est indépendant Il n'a plus besoin de sa mère Et la vache laitière Elle peut avoir du lait Pendant 50 ans Les 60 litres Que la pauvre elle hurle Tellement elle a du lait Il faut la traire Même le Shabbat Parce que c'est Vous avez des vaches Qui ont des mamelles Qui traînent par terre Tellement ennulés Donc qu'est-ce que tu me racontes Que Dieu a créé Enfin s'il croit en Dieu En plus il ne croit même pas en Dieu La nature a créé la vache Mais c'est pour son veau C'est faux monsieur La vache a été faite Pour faire du lait Et pour qui le lait ? Pour les chiens Pour les êtres humains Alors ne raconte pas D'ânerie Que le lait Ce n'est pas bon pour la santé Dis-moi que toi ça te dit rien Mais ne dis pas Que le lait est mauvais Pour la santé Et toutes ces théories D'aujourd'hui Ils appellent ça Le véganisme Végan D'accord ? Moi j'appelle ça Du paganisme Des trucs des païens C'est des nouvelles religions Qu'ils inventent D'accord ? Qui frottent beaucoup L'athéisme D'accord ? Et on trouvait Que l'homosexualité Ce n'est pas si mal que ça Boire du lait C'est Mange des oeufs Alors qu'il y a des poules Qui font des oeufs Toute leur vie Alors pourquoi Dieu a créé des oeufs ? Pour les jeter Pour les jeter Sur la police Ou sur les chanteurs Qui ne savent pas chanter Donc c'est évident Que tout ce qui existe A été créé Pour être utilisé Par les êtres humains D'accord ? C'était une parenthèse Pour dire que Éré, évoquer C'est-à-dire que Tout individu Il est d'abord En situation de Éré Après en situation De Boquer Et là Le curieux C'est qu'on te dit Yom Echad On n'a pas dit Yom Rishon On aurait dû dire Yom Rishon Le premier jour On aurait dû dire Le premier jour Yom Rishon Et on dit Yom Echad Pourquoi Yom Echad ? Vous avez la réponse ? Pour dire qu'à ce moment-là Il n'y avait que Dieu tout seul Yom Echad Le jour du 1 C'était le jour Où Dieu était tout seul Pardon ? Bien que le monde A commencé à exister Mais il n'y avait rien d'autre Que Dieu Avec un monde Qui n'existait pas Qui ne fonctionnait pas Il n'y avait rien du tout Yom Echad C'est pour ça Que dans la La Tfilah Chaque jour Comme au temps Du Bet-Amicdash On dit Le mise-mort Le mise-mort Du jour Le mise-mort Du jour Comme au Bet-Amicdash Le premier jour Dimanche On disait Le mise-mort 24 Chaque jour On avait un mise-mort Et le Shabbat Il y avait le mise-mort Chez le Yom Echad Alors Les Spharadim Ils disent Yom Echad Un Yom Yom Echad Ma Shabbat Alors que tous les autres Ils disent Yom Rishon Pourquoi cette différence ? C'est qu'en fait Le Yom Echad Ça n'était que la première fois Mais après Les autres semaines Depuis que le monde est créé C'est Yom Rishon C'est plus Yom Echad Ça ressemble Au Yom Echad Ça ressemble Mais on ne peut plus dire Qu'il est seul Dieu n'est plus seul Dans son monde La semaine d'après Saïe Elle est plus seul Le monde a été créé L'homme Les astres Les animaux Etc Donc les Spharadim Ils disent Comme c'est à l'image Du premier jour Vraiment Alors Continuons à dire Yom Echad Les autres Ils disent Non Yom Echad C'était une fois Mais après C'est Le cycle De la semaine Commence Et donc C'est plus Yom Echad Mais c'est Yom Rishon D'accord ? Donc tout ça C'est pour dire quoi ? Que le Rachid le ramène D'ailleurs Que Dieu était seul Dans son monde Et à Rit Il était tout seul Dans son monde C'est pour ça qu'on a Et ça veut dire seul C'est qu'il n'y a même pas d'anges Même les anges N'existaient pas encore Les anges Ce n'est pas des Des existants Qui ont toujours existé Ce sont des existants Qui sont arrivés À la création du monde D'accord ? Il y a une marque-loquette Entre les Mitnachdim Et les Chassidim Si le temps A été créé Avec la création du monde Où Le temps existait déjà D'accord ? Alors les Les Théaniens Ils disaient que Le temps Existait avant Il y avait du temps déjà Le temps courait déjà Avant que Dieu ne crée le monde Alors que le Maguide De Bezric Il dit pas du tout Le temps a commencé Avec la matière Quand la matière a commencé Et les Les Lituaniens Se sont Se sont Comment on dit Alignés Au Maguide Avec le Rav Chaim de Vologine Ils ont Ils ont Cassé La Chitta Habituelle Des Lituaniens Et ils ont dit Non Le temps N'a existé Que quand Le monde a commencé C'est dur à comprendre Comment il peut y avoir Une conception Qui avait Que le temps a commencé On a l'impression Que le temps C'est C'est indépendant De la matière Et on se dit Non pas du tout Le temps N'a commencé Que quand le monde A commencé Ah Et pourtant Le Midrash Te raconte Que Que le monde A été créé Le 25 Elul Si tu me dis Que le monde A été créé Le 25 Elul Donc il y avait Donc une année avant Donc le temps Existait avant Si je dis 25 Elul C'est qu'il y avait Une année 0 Avant l'année 1 D'accord Alors on dit Oui c'est une façon De parler Comme il y avait 6 jours Avant le premier Ticherie Où l'homme A été créé Donc on appelle ça Le 25 Elul Mais en réalité C'était pas C'était pas Il n'y avait pas Une année avant C'était une Une image De l'année d'avant Il y avait une image Une image Pour dire qu'il y a Un jour Deux jours Trois jours Donc on le situe Si on remonte Le temps En disant Tiens Puisqu'Adabarichon A été créé Le sixième jour Et que c'est Rosh Hashanah Donc Si on peut dire Le monde a été créé Le 25 Elul Mais c'est une façon De parler Il n'y avait pas De 25 Elul Il n'y avait pas D'années avant D'accord C'est un mirage Pour expliquer Que les jours existaient Quand le monde a commencé Et donc c'est comme si C'était le 25 Elul Comme si tu reportais La création au 25 Elul Mais il n'y avait pas De 25 Elul Puisqu'il n'y avait pas Une année avant L'année a commencé Enfin le monde a commencé Au Yoméchat Six jours avant Adam Harishon D'accord Pas de question Pas de question Alors évidemment Tous les livres De Kabbalah De De Moussard De Chassidout Se Se concentrent beaucoup Sur ce premier jour C'est la lumière C'est le sujet du Or Du Rocher Etc Tous les Tous les grandes notions Du Des séphirotes De Dieu Etc Mais le Dans le Pchat Voilà ce qu'on peut dire On ne peut pas dire plus D'accord Donc bien évidemment Tout le monde reconnaît Le 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 Fidouche Que le 25ème mot C'est le mot Or Qui correspond Au 25 qui se lève Où il y a eu Hanoukha D'accord Pour dire que justement Harishon L'explique À Hanoukha Se dévoile Le Or Aganous Cette lumière Qui a été cachée Pour les Tzadikim On en a un échantillon Qu'à Hanoukha Hanoukha c'est pour tout le monde Tout le monde peut. Quand il allume ses lumières, il attire un peu du or à Ganous qui sera pour les tzadikim dans le monde futur. C'est-à-dire que même les gens qui sont morts, qui sont dans le Gan Eden et qui montent et qui montent et qui montent, ils n'ont pas droit à ce or à Ganous. Le or à Ganous c'est quelque chose qui n'a jamais été vu par personne. Quelque chose qui est une surprise. Et on te dit, il n'y a qu'à Ganoukak, les petites lumières, elles prennent un peu de là-bas. Sinon, comme a dit Rachid, Dieu a vu que si cette lumière avait été livrée à tout le monde, plus tard dans la création du monde, il y aurait des rechaïs et qu'ils s'en serviraient. C'est la lumière cachée dans la Torah. Il y a une lumière qui est cachée dans la Torah que personne ne peut attraper s'il n'est pas accroché au or à Ganous. Donc les rechaïs, ils peuvent étudier la Torah jusqu'à 100 ans, dans tous les sens, avec tous les secrets qu'ils veulent, ils n'arriveront pas à attraper ce or à Ganous. Et ça, c'est le fameux or qui est du premier jour. Voilà, bon, premier jour, on a compris. Puisqu'on l'a dit au début, ne dit pas Bereshit, ça veut dire le début du monde, puisqu'on a dit que non. Chamaïm Vaharet, c'est pas ça, le premier pasouk, c'est Vaharet, ça a été à Tauvahou. Le premier, la création du monde a commencé par le Tauvahou, et donc il n'y a que de l'eau. Et le deuxième jour, Dieu a fabriqué du ciel à l'intérieur de l'eau. Donc la notion de Chamaïm Vaharet, c'est maintenant qu'elle intervient. C'est qu'au deuxième jour qu'il commence à y avoir une différenciation entre le ciel et la terre. Vihim Avdil, et ce Rakia, Rakia c'est le firmament, c'est du ciel, il a été, il a séparé Ben Mahim, la Mahim, entre l'eau et l'eau. C'est quoi l'eau et l'eau ? L'eau d'en haut, les eaux d'en haut, et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est la mer et les fleuves. Les eaux d'en haut, c'est le, comment on appelle ça, c'est les eaux spirituelles, c'est le ciel. D'accord ? Ça s'appelle le Mahim, Mahélyonib, les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux inférieures, elles sont salées, et les eaux supérieures ne le sont pas. C'est une espèce de, c'est tout ce qui est, comment on dit, tout ce qui est le ciel. Comme la pluie. Qui est, hein, parlant ? Comme la pluie. Qui va devenir la pluie par la suite. Mais qui s'appelle Rakia. C'est un état aqueux. C'est pas un état gazeux. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. D'accord ? Et d'ailleurs, ce que dit le Midrash, que l'eau d'en haut, elle était jalouse de l'eau d'en bas. Pourquoi ? Parce que l'eau d'en bas, elle est salée. Et donc le sel, c'est ce qui va servir à mettre sur les corbanotes. Donc, comme le sel a été créé par la désalinisation de l'eau de mer, et on s'en sert pour mettre sur les corbanotes, puisque il y a écrit que sur chaque corbanne, il fallait mettre du sel, et que l'homme a besoin pour vivre de pain et de sel. Donc les eaux d'en haut ont été jalouses des eaux d'en bas, puisqu'ils ont dit, pourquoi nous on n'a pas ce route de servir au sacrifice et de servir à la vitalité humaine ? Un homme ne peut pas vivre sans sel. D'accord ? Les gens, ils mangent trop de sel. Peut-être qu'il y a un autre problème d'abus, d'exagération. Mais le sel et le pain sont l'alimentation alimentaire de l'or. C'est d'ailleurs l'histoire de la cette semaine, de Zdom. Que madame, la femme de l'hôte, elle lui a reproché d'avoir donné du sel aux invités. Il dit, qu'est-ce que tu... Tu inventes ce minag, mauvais minag, d'offrir du sel aux invités. Donc on voit bien que, jusqu'à très tard, le sel, c'était la base même de la... de l'alimentation des gens. Puisqu'il n'y avait pas de frigidaire, donc il fallait bien conserver les aliments. Comment on les conservait avec du sel ? On faisait tout à son mur. Pour garder les aliments. Donc le sel a rendu jaloux les eaux d'en haut. Puisque le sel, non seulement ne s'abîme pas, il est éternel. Et en plus, il conserve les autres aliments. Donc il y a une jalousie du fait que les eaux d'en haut ne... À quoi servent-elles ? À faire un ciel. Alors que les eaux d'en bas, il y a une grande utilité au niveau... Au niveau de la... Du maintien du monde. Au maintien spirituel avec les corbanotes. Et maintien physique avec le sel qu'on mange. D'accord ? Donc il te dit... Vaya as Elohim. Dieu a fait... Vaya as, c'est la... C'est la... C'est ce que la chassidoute appelle le monde de Asia. Dans la fabrication du monde, tu as le monde d'atziloute. D'accord ? Qui est un monde qui n'est pas un monde créé. C'est un monde spirituel. D'atziloute. Quand le monde commence, ça s'appelle Bria. Bereshit Bara. D'accord ? Ça vient de ce qu'on appelle Ex Nihilo. Après, la Bria, ce sont des éléments de base. Comme tu dirais l'ADN, etc. Et après, tu as la Yézira, c'est-à-dire que tu formes les objets et les choses, et jusqu'à ce que tu arrives à Asia, le monde comme on le connaît, nous. Et là, on voit bien que Dieu, il utilise... La Torah utilise ce mot-là. Vaya as Elohim. Dieu ne s'est pas contenté de créer Ex Nihilo. Il ne s'est pas contenté de faire une Yézira avec les éléments premiers, mais il est arrivé, il a fait Asia. C'est-à-dire une fabrication finale. Ce que nous, nous voyons, c'est le monde d'Asia. D'accord ? Vaya as Elohim est Arakiya. Donc, Dieu a rendu le Arakiya, au lieu de le laisser spirituel, il l'a rendu concret. Vaya as. Il l'a fait Asia. Et à ce moment-là, Vaya vdel, il l'a séparé, entre les eaux qui étaient sous le firmament, et les eaux qui étaient au-dessus. Donc, il y a les eaux en dessous, les eaux en bas, on l'a dit, et les eaux en haut. Mais ça veut dire que c'est du concret. Vaya as, il les a fabriqués. Ce n'est pas de la bria, c'est de la fabrication physique. Que un œil peut voir. D'accord ? Et à ce moment-là, il t'a dit, et ça a été comme ça. Ça veut dire que, pour la lumière, on a dit, il y a pas écrit, il y a écrit, il y a écrit, il y a écrit, donc on a dit que c'était deux sortes de lumière. Lumière créée, et lumière qui restait. La lumière créée, elle a été mise de côté. La lumière qui est restée, c'est une autre lumière. Physique, spirituelle, ce que tu veux, mais ce n'est pas la lumière cachée. C'est deux sortes. Alors que là, comme il a dit, ça a été. C'est-à-dire, effectivement, on n'a rien mis de côté, là. Le ciel, la terre, les eaux en haut, les eaux en bas, c'est physique, comme cette eau de la création, c'est resté comme ça. C'est physique. C'est lié au monde d'Asia. Ce n'est pas lié à quelque chose de Rouhani. D'accord ? Et voilà. Il te met le décor en place. Il te dit que le rakia des eaux d'en haut, ça s'est appelé les cieux. D'accord ? Ça s'est appelé les cieux. D'accord ? Alors, et la terre, donc, s'est dévoilée à ce moment-là. Vaillez évoquer Yom Chény. Donc, qu'est-ce qui nous dérange dans Yom Chény, c'est que c'est un travail qui n'est pas fini. Il te dit, bon, il a séparé l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, et alors, et après ? Il n'y a rien qui est sorti de là. C'est pour ça qu'on dit que Yom Chény, le jour 2, c'est le jour de la Mahloquette. Puisqu'il n'y a pas de shalom là-dedans. Il y a un début de quelque chose, mais ce n'est pas fini. Il y a une imperfection inhérente au deuxième jour. C'est pour ça que le deuxième jour, comme par hasard, s'appelle lundi. Et pourquoi il s'appelle lundi ? Parce que le jour de la lune. Pourquoi on l'appelle lundi ? C'est Monday, moon. Ben oui, c'est la lune. Donc, la lune, ça veut dire l'imperfection. C'est celle qui n'a pas voulu régner avec le soleil au premier jour. Elle a dit, moi, je ne veux pas être... On ne peut pas être deux. On va le voir. Quand même, on ne peut pas être deux. Alors, Dieu lui a dit, bon, le soleil, il sera le rishon, il sera le premier jour. C'est pour ça qu'on l'appelle Sunday. Dimanche, parce que « dié » en latin, ça veut dire le jour. Dimanche, le moment du jour, c'est le dimanche. Et Monday, c'est le lundi. C'est le jour de l'imperfection. Le jour de la lune. Par contre, ça veut dire que le... Et on dit que la marroquette de Korach, elle est bête. Le sujet du deux, c'est le lieu au lundi. C'est pour ça que le lundi, c'est un jour de rigueur. Ce n'est pas le jour de chesed. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'on te dit, ben, il n'y a rien eu. Il a séparé le rakia d'en haut et le rakia d'en haut. Mais alors, ça a donné quoi ? Il n'y a rien eu. Ça ne s'appelle pas une création. Ça ne s'appelle pas une nouveauté. Il n'a fait que séparer quelque chose qui existait déjà. Alors que le premier jour, il n'y a rien, il n'y a rien eu. Deuxième jour, il n'y a rien eu. Il y a simplement séparation entre deux choses. Or, va y'avdel, séparer, ça veut dire se bagarrer. Au lieu qu'il y a ardout, il y a avdallah. Si je suis obligé de faire un avdallah, je séparer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, je ne sépare pas. Je mélange. D'accord ? Va yomere lokim Dieu a dit Quand on dit va yomere lokim Vous connaissez les pires qu'à votre. Il y a écrit Avec dix paroles Le monde a été créé. Donc quand on dit va yomere lokim ça veut dire que Dieu a fait. Quand on dit il a dit Sa mère il a dit Mais c'est le fait qu'il dise Ça se fait. Pas comme nous. Nous on peut parler jusqu'à demain matin Ça crée des anges Ça crée des ambiances Ça crée des idées dans la tête Mais ça ne crée pas quelque chose de physique. Alors que chez Dieu va yomere Quand il dit Quand il dit, ça devient Qu'est-ce qui est devenu ? Yikawu amahim Que l'eau Que l'eau devienne mikveh Ça veut dire qu'elle se rassemble. Yikawu C'est la chône mikveh Que l'eau Se rassemble Mitakhat hachamaim Dessous les cieux El makom echad Sur un seul endroit Ve teraïa yabacha Et qu'on voit la terre ferme Donc vous voyez bien qu'au début C'est pas comme on a dit Il n'y avait pas de cieux De terre Il n'y avait tout Il n'y avait rien Il y avait une boule Une boule avec de l'eau Et là Troisième jour Il y a une séparation Qu'on voit maintenant La terre ferme Et à la mer Et on sait très bien que Sur la terre Les haramim savaient ça déjà Depuis le début Sur la terre Il y a deux tiers d'eau Et un tiers De terre Pour garder sur le globe Le bleu de la mer Il est beaucoup plus grand Que le Que le jaune des terres Donc il y a un tiers de terre Deux tiers de mer A l'intérieur de la terre Vous avez deux tiers de désert Et un tiers d'habitable C'est comme ça que ça marche Vous vous rendez compte ? Prenez la France Prenez la Pas simplement la Sibérie Ou le Canada La France N'importe quel pays au monde Vous regardez en vérité Vous avez deux tiers vides Et un tiers habité Partout C'est comme ça Vous avez des agglomérations De grandes villes Avec des gens autour Sinon tout le reste C'est vide Donc Un tiers de continent Deux tiers de mer Et à l'intérieur des continents Deux tiers de désert Et un tiers d'habitable D'accord ? C'est ce qu'il te dit ici Les eaux Se sont rassemblées Sous le ciel Donc le firmament Qui était avec des eaux En haut Est devenu Des eaux matérielles Et tout ça S'est rassemblé Dans un seul endroit V'Ethera Et Abacha Et le continent A été Vu Donc la terre Est en vérité Le La conséquence Du dégagement De la mer C'est comme s'il y avait Un énorme tsunami Qui avait inondé L'humanité Comme un déluge Et hop La terre C'est La mer C'est repartie Et elle a laissé La terre Apparaître Donc en vérité A l'origine Il n'y avait que de la mer Maintenant il y a On a l'impression Que la mer Est secondaire Et la terre Est fondamentale Alors qu'en vérité Non La mer Est plus importante Que la terre Voyez Ça a été Comme il a dit C'est intéressant Parce qu'il Ça a été Comme il a dit Parce qu'on va le voir Maintenant Que vous avez Le sentiment Qu'avant Le déluge Les éléments Naturels Ont un libre arbitre Et vous allez le voir Maintenant Dieu appelait La terre ferme Terre Yabacha Ça veut dire sec Le sec La terre ferme Il l'appelait Terre Eretz Ou le mikveh Yamaim Et la concentration D'eau Kara Yamim Vous avez Qu'il y avait Un daguej Dans le même Yamim Ça veut dire Les mers Ça ne veut pas dire Les jours Attention Ne dites pas Les jours Il faut dire Yamim Les mers Voyal Elohim Kitov Et Dieu a vu Que c'est bon Voilà Pitom Kitov Le deuxième jour Il n'a pas dit Kitov Le deuxième jour Il a dit Vayihem Le troisième jour Il dit Kitov C'est pour ça Qu'on dit Le mardi On dit On dit On dit Par Maim Kitov C'était Ça consacrait Le tov Du deuxième jour Plus le tov Du troisième jour C'est un jour Il y a un double tov Par Maim Kitov D'accord Alors qu'est-ce qui se Se passe Vous avez donc De la terre Qui apparaît Et apparemment Il semblerait Quand vous prenez Le globe terrestre Que les continents S'imbriquent l'un dans l'autre Il semblerait Il n'y avait qu'une seule masse De terre Et pas cinq continents Apparemment C'est après le déluge Qui se sont séparés Une dérive des continents Qui a fabriqué Les Etats-Unis Et l'Afrique Qui rentre dedans Etc Mais avant Il n'y avait qu'une Espèce de carré Auquel Le centre C'est Israël Et donc vous aviez Une espèce de De bloc Que de la terre Sans qu'il y ait Les cinq continents Qu'on connaît aujourd'hui Et ça expliquerait Pourquoi les Incas Pourquoi ces choses-là Existaient Enfin Était Était Quand Christophe Colomb Est arrivé Etc Qu'il a découvert Des trucs Comment aurait-il pu Arriver là-bas Avec des bateaux Des pirogues Donc il est possible Que Avec le Après le déluge Ou même après La tour de Babel Les continents Se soient Séparés Et Exister à ce moment-là C'est pas C'est pas Prouvé Mais en tous les cas C'est curieux Comment ça se S'arrange l'un dans l'autre Je crois qu'il y a Un scientifique Un américain Qui parle de cette question Ah c'est possible Donc il te dit Il te dit La concentration des eaux Il l'a appelé Les mers Maintenant évidemment Le Midrash Rachid Il dit quoi Les mers Mais il n'y a qu'une seule mer Qui fait tout le tour du monde La même mer Alors Rachid Il te règle ça En disant Parce que le poisson D'Espagne N'a pas le même goût Que le poisson De Hako C'est pour ça qu'on appelle ça Les mers C'est vrai C'est la même mer Qui fait le tour du globe D'accord L'océan Atlantique Qui rejoint le Pacifique Qui rejoint la Méditerranée Qui rejoint l'océan Indien C'est la même mer tout ça Alors pourquoi on l'appelle Les mers Parce qu'en fait C'est en fonction De la De ce qui s'y passe Chaque mer Elle a son Son caractère D'accord C'est vrai Réellement Vous voyez qu'il y a des poissons Qu'on ne trouve qu'en mer du nord Et ceux qu'on trouve La sardine Le saumon Ils ne sont pas En Méditerranée Ils sont Chaque poisson A son Va dans une mer particulière D'accord Donc retenez Que dans Yamim Il y a un point dedans Pour bien dire Que ce n'est pas Yamim les jours Mais Yamim Pluriel de Yam Pas le pluriel de Yom Donc puisque Dieu a séparé Le deuxième jour Mais qu'il n'a pas dit Que c'était bon Le troisième jour Il a fabriqué donc Continent et mer Et il appelait ça Kito C'est bon Ma yomir et l'okim Tatché arex dé Déché Dieu a dit Que la terre Fasse pousser du déchet C'est quoi du déchet ? Hein ? Les pelouses Les pelouses Voilà ça Qui fasse pousser de la verdure Comme Rachid dit Herbes dues Verdure Comme vous dites La pelouse Il n'y a pas que la pelouse Il y a tout ce qui est Végétal Que la terre Fasse pousser Des produits Et sève Mazria Zera De l'herbe Qui va Pas seulement de la pelouse Mais de l'herbe Qui va faire pousser Des semences La pelouse Ça ne produit rien On parle de quelque chose Qui fait produire Des arbres Avec des graines Mazria Zera Il faut qu'il y ait Donc les terres Sont censées être Productrices De De Plantes Et de Céréales Et d'arbres Fruitiers Etc Mazria Zera Et là il te dit Etzperi Et donc Un arbre Fruit Voilà ce que je voulais vous dire Tout à l'heure Etzpri C'est un arbre fruit Pas un arbre fruitier Il n'a pas dit Etzperot Il a dit esprit Ça veut dire Qu'à ce moment là Enfin dans l'ordre divin L'arbre devait être Lui même le fruit Vous pouviez manger Du casser la branche Et la manger Comme un fruit Et Rachid dit Que là Les arbres ont désobéi Ils n'ont pas fait Ce que Dieu a demandé Donc c'est amusant Parce que vous voyez La lune Elle désobéit Les fruits Ils désobéissent Il y avait un sentiment Qu'il y avait un arbre Un libre arbitre Jusqu'à très tard Chez tout le monde D'accord ? Parce qu'il y a quoi ? Un arbre fruit Ben on ne voit pas Un arbre fruit Et un arbre Il a des fruits Mais l'arbre lui même Il n'est pas mangeable D'accord ? À part lequel Le 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 poivron C'est un arbre Qui Dont on mange Le On mange Dont on mange La Dont on mange L'arbre Pas seulement Le fruit Il dit C'est le seul Qui n'a pas désobéi tous les autres ils ont fait à leur tête un pommier n'essayez pas de manger la branche il n'y a pas le goût de la pomme vous avez compris ? donc il dit et's pris un arbre fruit aussi pris qui fait aussi des fruits en plus donc l'arbre était mangeable et les fruits étaient mangeables donc tout était bon à manger d'accord ? les minots chacun d'après son espèce d'accord ? donc vous avez beau avoir une mer unique une terre unique il y a quand même une différenciation sur chaque terre vous ne faites pas pousser ce que vous voulez donc chaque terre elle a ses espèces qui poussent quel est le seul fruit qui pousse partout ? la pomme on l'avait déjà vu ça la pomme c'est le seul fruit qui pousse sous tous les climats et tous les continents c'est un fruit parfait partout vous pouvez faire pousser des pommes en Afrique en Asie dans le désert au bord de l'eau partout partout c'est un c'est le seul fruit qui a toutes les pour ça que vous avez une quantité énorme de de sortes de pommes un fruit extrêmement varié qui est le seul comme ça vous pouvez pas faire pousser de la pastèque en en Groenland même ici pour faire pousser des endives il aura fallu des années pour trouver des cavernes parce que l'endive c'est un truc de pays froid donc vous pouvez monter et descendre vous pouvez pas faire ce que vous voulez où vous voulez il y a des chaque endroit il a ses fruits sauf la pomme et ça c'est une xéra de la création du monde il y a que nous en Israël qui pouvons tout faire parce que c'est la terre qui concentre tout donc vous pouvez faire des avocats des mango de la pastèque des endives tout ce que vous voulez parce que là il y a tout c'est concentré sinon chaque pays il a des spécialités qui peut pas que l'autre ne peut pas avoir d'accord essayer de faire pousser des tomates en Finlande on n'arriverait pas et les tomates et les concrons ça pousse pas dans les dans les pays froids ça peut pas d'accord même plus que ça en Pologne vous ne pouvez pas avoir de tomates vous descendez en Hongrie où il y a des tomates vous approchez de la du sud il fait plus chaud les hongrois donc ils ont une une cuisine très variée parce qu'ils ont des poivrons des tomates des concours des aubergines tout ce que vous voulez vous montez un peu plus la Pologne c'est le bled c'est la zone à part le haran et la vodka et la patate ils n'ont rien parce que c'est un pays froid c'est incroyable sur la carte c'est à côté mais dans la réalité c'est deux mondes complètement différents donc il te dit ça ça vient de la Xéra de Esprit au Sepri le minot chaque arbre fruit à donner en plus des fruits d'après son espèce à Cher Zarovo qui va pousser de lui à la harette sur la terre et donc la terre a sorti du déchet comme vous avez dit des végétaux pas seulement du gazon pas seulement de la pelouse tout ce qui est comme d'hierachie herbes et végétales et c'est Mazri à Zéra le minéo et en même temps des herbes qui sont granuleuses pas seulement vertes mais granuleuses qui ont des grèves le minéo chacune d'après son espèce et au Sepri et un arbre qui fait le fruit vous voyez que c'est ce que Rachid explique qu'au début Dieu avait demandé à ce que l'arbre soit fruit lui-même et pourtant il y a écrit mais et aussi l'arbre a désobéi au lieu d'être arbre fruit il a été arbre qui fait des fruits donc l'arbre n'a pas voulu être lui-même un arbre fruit il a désobéi lors de la création c'est un truc bizarre pourquoi qu'il a désobéi pour casser les pieds aux êtres humains qui allaient venir par la suite et oui parce qu'imaginez-vous que vous ayez un poirier chez vous dans la maison prenez un morceau de branche et la poire c'est la même chose ça aurait été extraordinaire vous auriez le seul le seul d'ailleurs qui a cette bracha d'être arbre fruit et fruit etc c'est le caprier le caprier c'est une bracha le caprier parce que tout ce qu'il y a en lui se mange les capres vertes que vous connaissez les branches les italiens ils mettent ça dans la pizza dans les huiles pour faire les branches les graines et les quatre choses qui font le caprier sont mangeables c'est pour ça qu'au temps du Talmud les gens qui avaient un caprier ils étaient riches parce que de tout ils vendaient tout à tout le monde caprier capricine vous avez jamais entendu mais quand vous si je vous donne une pizza italienne avec des avec des plantes de la carpe du caprier vous allez dire oh c'est bon ça se mange tout se mange dans le caprier d'accord c'est la gmarin qui dit ça et bon on le vérifie quoi mais et ce s'est pris à cher Zarovo le mineo va y'a l'héloquim qui t'offre Dieu a vu qu'il était bon alors c'est intéressant que Dieu il ait vu qu'il était bon alors qu'il aurait pu dire il aurait pu se mettre en colère contre les arbres en disant pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit d'accord ça s'il te dit la terre n'a pas fait ce qu'on lui a dit de faire elle a dit je ferai des fruits mais moi je ne serai pas un fruit moi-même d'accord et c'est pour ça que Rachid explique que c'est pour ça que quand Adam Harishon à l'avance va être maudit il va être maudit justement de ça d'être obligé de se confronter à faire pousser des arbres etc vous avez beau vous faire pousser des arbres c'est pas pour autant que vous allez avoir des fruits alors que si les arbres avaient obéi vous auriez fait pousser un arbre il aurait été mangeable lui-même donc tout se passe comme si on prévoyait à l'avance que l'éventuellement qu'éventuellement Adam Harishon allait fauter effectivement c'est ce qui se passe quand vous avez un verger c'est pas tous les arbres qui donnent des bons fruits ils peuvent être mangés par les vers etc c'est très complexe alors que si la végétation avait obéi aux ordres tout aurait été mangé de façon indifférente vous regardez par exemple le cœur de palmier ce qu'on appelle nous on appelle ça le cœur de palmier la gramarale appelle ça corps corps c'est devenu cœur de palmier le cœur de palmier aujourd'hui on fait dessus Adama parce qu'on le mange alors qu'avant on faisait Chakol parce que c'était à l'occasion je peux manger le bout du palmier mais l'origine c'est pas pour manger les feuilles c'est pour manger les dates alors le cœur de palmier c'est devenu une industrie maintenant vous avez carrément des productions entières de cœur de palmier ça veut dire que ce serait très intéressant si chaque arbre pouvait donner que sur l'arbre vous pouviez manger les feuilles et les branches et les fruits etc la vigne par exemple on s'en sert des feuilles pour manger aussi les feuilles de vigne les grecs ils font des c'est un problème au niveau cache-coute parce que ça bouge mais c'est formidable d'avoir un arbre que vous puissiez tout manger dessus vous avez compris donc Dieu a vu que c'était bon mais effectivement quand Adama Marichon va fauter la terre la terre va se manger sur lui et va lui dire tiens tu as compris pourquoi j'ai désobé maintenant tu vas me baver tu pourras manger que les fruits mais la terre et les arbres tu ne pourras rien faire avec et voilà nous avons commencé c'est faire Bereshit après pour l'instant ça ne parle que de la nature mais quand après on va voir Adam et Chava l'action a commencé et je vous laisse sur le suspense est-ce qu'Adam va manger le fruit nous le mystère plane encore oh